que bonheur quel plaisir ça nous fait de nous retrouver encore une fois de plus sur les plateaux des leadership moment télévision pour votre émission modèle un start story qui a aujourd'hui une particularité pourquoi une particularité parce que nous allons un tout petit peu laisser côté mode et vous parler d'un sujet assez très capital qui va peut-être vous changer alors sur ces nous avons une invitée ici sur le plateau c'est vraiment une invitée de marque elle est conférencière journaliste mais aussi elle change de vie à travers ces conférences dont vous allez découvrir tout à l'heure dans cette émission modèle un start story voilà une chose encore chers spectateurs vous qui nous regardez nos internautes allez-y sur leadership moment télévision sur facebook instagram ainsi que youtube nous sommes là tous les jours pour vous donner les meilleurs de nos chaînes également nous avons une plateforme un site internet donc vous pouvez aller toujours aller vérifier savoir quand même nos différentes nouvelles qui sont là bas sur leadership moment télévision notre nouveau site web nous retournons ici sur le plateau leadership moment télévision comme j'étais en train de vous dire nous avons une invitée des marques ici sur le plateau niclette moui elle est journaliste coach conférencière passionné également de la mode entrepreneur mais également la ceo d'équipe au moins si dont on parlera aussi à la fin de cette émission elle est sur le plateau je lui dis bonjour et bienvenue bonjour gradi merci pour l'invitation ok vous vous sentez très bien ici oui je suis à l'aise vous êtes sur le plateau leadership moment télévision voilà c'est une émission à caractère mode aujourd'hui nous faisons quand même une particularité pour pouvoir pour pouvoir pardon aider ces gens là qui vont quand même se retrouver aujourd'hui sur la thématique dont nous nous parlerons aujourd'hui sur ces plateaux leadership moment télévision alors nous parlons des célibats est ce un choix ou une emprise spirituelle je pense que nos téléspectateurs ceux là qui ont souvent l'habitude de nous suivre ils comprendront quand même de quoi s'agit-il et ça pourra peut-être aussi changer vos vies vous dire à quel niveau êtes vous dans cette situation des célibats je pense que vous êtes très bien préparé oui je me suis vraiment très bien préparé voilà pour ma toute première question j'aimerais ensemble avec ses publics décoré irakia n'éclat son goi parlez nous un tout petit peu de vous ce que vous faites dans la vie cela peut-être pourra changer soit faire comprendre à nos téléspectateurs et comprendre un peu qui est n'éclat son goi merci beaucoup gradi pour la question déjà j'aime pas beaucoup parler de moi mais je vais fournir un effort je suis n'éclat son goi citoyenne congolaise d'abord je suis journaliste conférencière et activiste féminine actuellement je dirige une plateforme qui s'appelle kibou moisi qui est composée d'une centaine de femmes durant au cours duquel nous avons nous tenons des conférences nous avons des séances de formation et aussi des sorties mais nous sommes beaucoup plus axés sur la transformation de la femme voilà un peu en gros c'est que je fais ok nicolas mohi motumpe voilà comme vous venez de le dire aujourd'hui nous parlons des célibat choix ou une emprise spirituelle mais avant de continuer j'aimerais savoir les mots célibat pour vous qu'entendez vous par les mots célibat en petite définition c'est que j'entends par le mot célibat qui dit qui est célibataire c'est une personne non mariée ou soit c'est une personne qui a été mariée mais qui actuellement a changé de statut donc il devient divorcée donc c'est une personne qui n'est pas engagée il n'est pas sous un engagement du mariage c'est comme ça que moi je pense que c'est quelqu'un qui vit seul c'est quelqu'un qui n'a aucun engagement qui n'est pas lié à une quelconque alliance du mariage alors l'organisation mondiale de la santé oms en sigle définit le célibat comme étant un handicap scientifiquement parlant on peut dire selon vous qu'est ce que vous comprenez par là quel aperçu avez vous qui dit oms ne dit pas qu'ils ont le monopote de la vérité voilà parce que le célibat pour moi je peux pas considérer le célibat comme un handicap non ce n'est pas un handicap c'est un état c'est un état social c'est un état c'est l'état d'une personne qui n'est pas encore engagée qui n'est pas soumise à une soumise à une alliance du mariage donc je peux pas dire que c'est un handicap c'est un état d'une personne tout simplement c'est un état au fait moi je suis célibataire c'est pas parce que je suis handicapée je suis pas handicapée il va même très loin à dire que ça ressemble même à quelqu'un qui est infertile non infertile pourquoi on a des mères il y a des mères célibataires il ya des papas célibataires il ya des gens qui sont des géniteurs mais qui ne sont pas mariés qui n'ont pas un engagement du mariage ces personnes là ne sont pas handicapés le fait que je sois célibataire ça ne m'empêche pas à accomplir certaines choses ça m'empêche pas de travailler ça m'empêche pas de manger ça m'empêche pas de vaquer à mes occupations donc moi je ne me considère pas étant qu'une personne handicapée ok alors toujours dans la même optique je dirais quand est ce qu'on peut parler du célibat comme choix ou une emprise spirituelle déjà on est en afrique on aime trop spiritualiser des choses dans nos églises ça nous échappe jamais de participer à un culte sans pourtant qu'on est à chasser les esprits maléfiques qui nous retiennent toujours dans les célibats bon c'est que j'aimerais d'abord que nous fichons comprendre d'abord j'ai dit que les célibats étaient un état donc si nous prenons par exemple un adolescent de 15 ans 16 ans et c'est un célibataire parce que c'est d'abord un état voilà ça devient un choix lorsque une personne de manière délibérée elle se dit ben moi je me marie pas je me sens mieux et bien dans ma position de somme et en étant seul en vivant une vie solitaire plutôt que de m'engager avec une personne là ça devient un choix c'est le choix de la personne on est dans une société où les célibats surtout en afrique le célibat est très mal pris aujourd'hui on doit on nous demande d'être absolument accompagné d'être absolument avec une personne ce qui fait qu'il ya des gens en voulant satisfaire cette en vouloir en voulant satisfaire cette ce modèle là qui nous a été imposé par la société il ya des gens qui se marient mais qui au final se rendent compte qu'elle se cogne contre le mur voilà elle se cogne contre le mur elle tombe dans des mauvais choix elle souffre et tout ça ce qui fait en sorte que finalement elle divorce et elle sort du mariage donc le célibat est d'abord un état c'est d'abord un état étant que une humain femme vivant seul et après ça devient un choix comme je l'ai dit tout à l'heure où la personne elle-même s'est décédée que moi je me marie pas c'est mon choix je me marie pas et là aussi il ya plusieurs raisons qui peuvent entrer en jeu peut-être les conditions dans lesquelles la personne a grandi les déceptions amoureuse aussi si toutes ses relations ont été voies à l'échec ou bien ses parents bien il n'a pas reçu suffisamment d'affection venant de ses parents d'accord les parents l'ont maltraité bon il ya il ya beaucoup facteurs psychologiques qui entrent dans ce choix parce que je peux pas comprendre quelqu'un automatiquement tu te décides ben moi je préfère être 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 célibataire à moins d'être à moins de vouloir être prêtre catholique ou bien une religion ça au moins on peut comprendre alors ça devient la deuxième question que tu avais la seconde question c'était la spiritualité la spiritualité ben là il ya beaucoup de choses qui entrent en jeu parce que là c'est dans nos églises où on prêche on dit voilà faut prier contre les célibats et tout faut gêner il faut aller vers la montagne ça ça devient un problème spirituel lorsque vous vous rendez compte que dans votre famille il ya des choses qui se répètent d'accord je m'explique lorsque vous constatez peut-être dans une famille toutes les filles ne se marient pas moi j'ai toujours estimé que ce n'est pas normal je me suis toujours dit que lorsque je remarque quelque chose est arrivé à au moins trois personnes dans une même famille deux personnes même c'est qu'il ya un problème lorsque vous vous rendez compte que dans une famille toutes les filles ne se marient pas ou bien toutes les filles lorsqu'elles se marient elles doivent divorcer là il ya un problème et ça pour ça il faut prier faut se demander mais ça demande des prières des jeunes pour prier parce qu'il ya certaines choses n'y a que la prière qui peut je suis chrétienne alors c'est suffisant vraiment pour pour détecter dans quel état dans quel état pardon sommes nous personnellement normal ou bien spirituel c'est pourquoi je dis que il faut commencer d'abord par observer analyser sa situation si par exemple je me retrouve je suis dans une famille où les femmes ne se marient pas je dois me poser la question pourquoi est ce que les femmes ne se marient pas pourquoi est ce que mes tantes mes cousines mes sœurs ne se marient pas là c'est en ce moment là qu'il ya un problème et en ce moment là tu peux aussi engager la prière un autre problème aussi qui se trouve lorsque par exemple toutes les relations amoureuses voient à l'échelle voilà là aussi c'est qu'il ya un problème pour prier pour prier par rapport à ça parce que là il ya un problème parce que dieu en nous créant il a toujours voulu que nous puissions vivre le meilleur dieu souhaite toujours le meilleur pour nous il sait pas le malheur pour ses enfants mais quand tu te rends compte qu'il ya des choses négatives qui se répètent trois fois quatre fois dans sa vie ben faut s'asseoir prier par rapport à ça c'est à ce moment là que ça devient spirituel mais on ne doit pas automatiquement taxer le fait d'être célibataire ou seul c'est d'abord un problème un problème psychologique c'est d'abord une étape et par après si c'est pas une étape tu parviens à comprendre que voilà si au fond de toi tu sens qu'il ya un certain dégoût mais pourquoi je ressens ce dégoût voilà tu dois traiter ce problème des problèmes qui doivent être traités non pas seulement spirituellement mais aussi psychologique et par là je dirais même on est on est peut-être aussi obligé d'aller peut-être voir des psychologues mais oui c'est important de voir des psychologues de voir des personnes en afrique là on voilà on n'a pas cette notion là mais c'est très important tu sais gradi a des gens qui ont grandi dans des familles dans des conditions familiales extrêmement toxiques grandit et elle voyait comment son père battait sa mère elle n'aura pas du tout envie d'être mariée elle va même pas pouvoir rêver de ça et ça ça demande un travail psychologique au coeur un accompagnement psychologique pour que cette fille là parvienne à comprendre que tous les hommes ne sont pas comme son père et ça c'est pas seulement spirituel c'est pas facile mais c'est pas impossible moi j'ai toujours dit que c'est par là le célibat peut devenir un peu un tout petit peu comme un choix vous dites je dois quand même avoir un temps oui c'est un choix j'ai dit d'abord c'est une étape c'est un statut voilà c'est un statut c'est c'est un état de la personne et ça devient un choix lorsque la personne des manières délibérées se dit que moi le mariage n'est pas fait pour moi ça ça devient un choix et moi je dis qu'il faut toujours parvenir à comprendre mais pourquoi tu veux tu préfères être célibataire oui mais pourquoi et aussi une chose que je dirais que ça peut peut-être décevoir certaines personnes c'est que c'est pas tout le monde qui va se marier ah exactement mais en afrique on comprend différemment des choses là nos familles sont tellement imposantes que voilà il arrive un moment quand je ne te marie pas voilà c'est pas tout le monde qui va se marier moi il y a récemment j'ai découvert dans la bible qu'il y avait une femme qui n'était pas mariée mais qui a tellement vécu sa vie mariée de Magdala nulle part on dit que Marie de Magdala était une femme mariée ok nulle part mais c'est une femme qui était aux côtés de Chris qui a servi qui était là il parlait il y a quand même des risques d'être célibataire quand tu es célibataire il y a quand même des risques quel risque moi je dis ben moi je suis là par exemple je suis dans la vingtaine et tout mais je sais quel risque en étant célibataire au contraire j'ai plusieurs avantages je suis libre libre dans le sens où ben il y a certains mouvements que tu peux le tu peux faire parce que tu n'es pas en dix aimer sous la responsabilité de quelqu'un bon déjà que je suis célibataire oui mais je vis chez mes parents ok donc je suis pas libre aussi à 100% mais il y a certaines choses moi j'ai toujours trouvé que le célibat a des avantages il n'y a pas que des contraintes il y a des avantages c'est vrai qu'en étant célibataire il y a certaines choses qu'on ne peut pas accomplir toujours seul voilà on a besoin de quelqu'un écouter de nous pour pouvoir nous aider nous accompagner mais il y a des avantages moi j'ai toujours estimé que en étant célibataire c'est les meilleurs moments d'ailleurs même pour pouvoir s'accomplir moi il y a beaucoup de choses que je fais que je continue à faire actuellement surtout je profite quand il y a des enfants tu dois t'occuper de l'enfant l'école et tout ça tu n'auras plus il y a certaines choses que tu ne pourras plus faire pourquoi parce que tu n'es plus seul il y a certaines choses qu'on est en mesure d'accomplir quand on est surtout seul et c'est le meilleur moment donc je pense que nos téléspectateurs sont en train très bien de comprendre le sujet célibat un choix ou une emprise spirituelle vous avez eu récemment d'ailleurs une conférence rencontre des célibataires je pense même que c'est à partir de là qui m'est venu à l'esprit de faire un tout petit peu ces petits thèmes vaincre la peur était la méthode la pardon la thématique abordé lors de votre précédente rencontre voilà pouvez-vous nous parler un tout petit peu du point essentiel quel était le socle de votre message dans cette rencontre là effectivement ça s'est passé au mois de septembre et c'était vraiment un des meilleurs moments on était accompagné des serviteurs de dieu et des avocats et il y avait beaucoup il y avait beaucoup de gens des célibataires hommes tout comme femmes et le thème principal c'était vaincre la peur de l'engagement pourquoi parce que vous savez tu sais gradi nous sommes sur les réseaux sociaux on entend divorce à gauche divorce à droite et quelque part ça crée une certaine peur on se dit mais waouh le mariage pourquoi c'est le mariage qu'on rêve voilà comment nous on veut entrer mais il ya des gens qui sortent automatiquement il ya des gens qui sont très froides par rapport à ça et le socle du message d'après je peux vous faire peut-être le condensé des interventions ok le condensé des intervenants de la pensée des intervenants ils ont parlé beaucoup plus sur le contexte familial ça revient beaucoup parce que nous sommes d'abord le fruit de notre famille de l'environnement de là où nous avons grandi premièrement c'est ça notre famille est d'abord notre premier modèle et le modèle peut être négatif tout comme être négatif positif alors les orateurs avaient parlé de la famille du comportement de parents la manière dont on a été élevé toutes ces choses là peuvent faire en sorte que des hommes et des femmes aient peur de s'engager quand on parle de l'engagement c'est là c'est pas d'abord le mariage en soi mais il ya des gens qui ont peur seulement le fait d'être en couple avec quelqu'un normalement peut même pas entendre parler de ça et aussi deuxièmement ils ont parlé de l'environnement voilà les gens qui sont autour de nous et aussi les amis et les mauvaises pensées les mauvais courants de pensée tous les hommes sont des chiens tu vois une femme qui a l'habitude d'entendre ça les hommes sont tous pareils les hommes sont tous infidèles les hommes sont tous ceci ou cela les femmes les femmes ne peuvent rien construire quand elle attrape cela dans son mariage directement elle sait pas comment gérer non c'est pas seulement le mariage c'est le fait d'entendre des mauvaises des pensées erronées au quotidien ça finit par construire notre schéma de pensée d'accord tous les jours j'entends que les femmes ne peuvent rien construire automatiquement voilà ça s'imprègne à moi et je me dis ben moi je peux rien construire ou bien si c'est un homme il peut dire mais à quoi ça sert que je puisse être mariée si les femmes ne peuvent rien construire donc tu vois que les mauvaises pensées le mauvais schéma de pensée constitue aussi une peur pour l'engagement ok alors kibomoisi c'est d'ailleurs votre plateforme qui a permis aujourd'hui qu'il y ait cette rencontre des célibataires c'est quand même votre petit bébé alors parlez-nous un tout petit peu de votre plateforme qu'est faites vous exactement dans kibomoisi nous existons déjà depuis 2020 c'était d'abord un mouvement une plateforme deux ans déjà ça fait il y a deux ans donc on est en train de nourrir on grandit c'est mon bébé comme tu l'as dit tout à l'heure alors qui pour moi aussi est une plateforme d'abord 100% féminine alors qui a pour mission d'aider les femmes à découvrir qui elles sont c'est qu'elles ont et où elles vont quand je parle de qui elles sont il s'agit d'identité de la personne voilà puis c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à se retrouver tout simplement parce qu'elles ne savent pas qui elles sont quand on ne sait pas qui on est on a des amis des amis on a des amitiés bizarres on a des gens qui ne les répètent pas et cela nous freine même ça fait ça constitue un blocage parce que je peux me retrouver dans certains endroits tout simplement parce que je ne connais pas au fond qui je suis parce que si je connais qui je suis je peux pas me retrouver dans cet endroit je peux pas me retrouver en train de traîner avec ce genre de personnes premièrement c'est ça et puis deuxièmement aussi j'ai toujours cru et je crois toujours que que Dieu en nous créant il a créé chacun de nous avec des potentiels tu es différent de moi je suis différent de toi tu as tes talents moi aussi j'ai mes talents c'est la raison pour laquelle il faut éviter de se jalouser parce que nous sommes tous différents je reconnais le potentiel que le seigneur a placé dans la vie de chaque femme et troisièmement aussi il s'agit de la vision on doit savoir où est ce qu'on va quand tu connais où est ce que tu vas en fait tu connais ta vie tu connais tu mets un sens au fait sur les priorités la vie est axée sur les priorités quand tu connais où tu vas en gros c'est ça que c'est que nous faisons on a des journées des conférences et aussi on a des sessions qu'on organise en ligne parce que c'est très difficile de tout le temps avec les femmes qui les femmes adultes c'est compliqué il ya quand même une question qui me revient quand vous êtes coach également conférencière voilà lorsque vous avez des séances de travail avec toutes ces femmes là vous les apprenez qu'elles sont leur identité leur sens même du bien-être aujourd'hui il ya quand même on vient de parler même des divorces et autres dans des foyers il ya des hommes qui se plaignent du comportement de leur femme ils déclarent si il faut parler de l'émancipation la femme dont vous êtes même la coach il ya des gens des familles qui se plaignent aujourd'hui du comportement de leur femme mais comment est-ce qu'elle est devenue comme ça depuis qu'elle est en train et elle a commencé de suivre nicolette moi je ne suis pas changé c'est à titre d'exemple que j'ai dit aujourd'hui voilà aujourd'hui il ya quand même ces gens là qui se plaignent mais parce que peut-être si les messages ne se passent pas très bien soit c'est la femme qui ne comprend pas bien les messages effectivement alors face à cette personne là comment vous réagissez bon moi je dirais toujours que d'abord les femmes qui ne vous comprennent pas très bien à réclamer leurs droits c'est d'abord une responsabilité par rapport à moi parce que moi je veux dire du moment où je peux me placer devant les femmes et parler je ne peux pas venir raconter des amériques des bêtises c'est d'abord une responsabilité parce que quand je me tiens au devant des gens pour parler je dois me rassurer que c'est que je suis en train de dire est constructif premièrement c'est ça et puis deuxièmement aussi ça se situe au niveau de la compréhension moi j'ai toujours dit que j'ai toujours dit que c'est bien de clamer émancipation voilà féminisme tout je suis pas contre ces choses mais faut être une personne équilibrée j'ai toujours dit que les droits des femmes égalité hommes et femmes dans le milieu professionnel beaucoup de femmes ont mal compris ont mal compris le combat elles ont amené ça jusqu'au mariage ils ont mal compris le combat de la parité elles ont mal compris le combat du féminisme et elles ont amené ça dans le mariage or si nous revenons dans la bible chaque personne a son rôle Dieu a placé l'homme en tant que chef c'est pas la femme qui est la chef de la famille non elle est là pour aider l'homme pour l'accompagner voilà l'homme a été placé comme chef de la famille et ça c'est malheureusement un message que beaucoup de les femmes ont d'y aimer indépendantes ne veulent pas comprendre voilà elles pensent comme elle gagne elle a son petit beau elle n'a rien à faire avec elle s'en fout mais ma chère elle se trompe l'homme reste l'homme voilà c'est même surtout qu'on est un affaire également c'est surtout sur ce point là que je m'entends pas souvent avec certaines femmes quand tu essaies de faire comprendre que l'homme est l'homme toi la femme tu es la femme tu restes dans ta position ça ne veut pas dire que tu es inférieur non tu es là pour aider pour accompagner au contraire les hommes devaient être considérés comme des grands alliés ah ouais sont pas des ennemis voilà alors puisque nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'un modèle un star story nous parlons presque que de la mode ici à plaisir non téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui avez vous quand même une petite idée sur l'identité vestimentaire dans notre pays comment ça évolue vu que vous aimez également la mode j'aime la mode alors par rapport à l'identité vestimentaire moi j'ai toujours dit que l'afrique bien le combo donc précisément à kinshasa on est en train de perdre petit à petit notre identité c'est vrai on s'est dit mais voilà ça c'est à la mode et tout mais est ce que c'est correct parce que les blancs les occidentaux ils ont leur façon de vivre nous chez nous les africains on sait qu'on est beaucoup axé sur la pudeur voilà l'afrique c'est actuellement la pudeur au fait moi j'ai même entendu des gens qui disaient mais à l'époque nos mamans elle elle se couvrait pas la poitrine et tout ben c'était l'époque mais au fur et à mesure que les choses avancent avec les christianismes qui est en train et tout ça je me dis quelque part il faut il faut tout simplement avoir un sens de pudeur moi je suis de ceux qui n'impose pas ma façon de m'habiller aux autres non mais on dit mais nous devons quand même avoir un minimum de pudeur de pudeur savoir que quand je m'habille ici est ce que ça gêne l'autre est ce que ça met mal à l'aise il faut éviter aussi quand tu passes les gens doivent tout le temps se moquer de toi c'est pas très très propre et aussi parce que quand on s'habille mon habit que je mets c'est mon identité quelqu'un peut automatiquement me classer en fonction de la manière dont elle me voit que je m'habille on sait voir que c'est une africaine qui est une congolaise voilà c'est une congolaise et aussi par rapport comme je le disais même tout à l'heure quand on parlait avec toi au sujet de mon mariage tu vas voir quelqu'un une congolaise mais qui s'habille comme une indienne dans sa cérémonie de mariage tu as déjà vu une indienne s'habiller en rafia tu as déjà vu un sénégalais ou bien quelqu'un d'autre s'habiller dans la culture ghanéenne non il s'habille en fonction de leur culture pourquoi on peut pas faire aussi la même chose chez nous une sorte de dépendance c'est possible et aussi un autre problème c'est que quand c'est chez nous ce qui est local ça coûte cher ah c'est aussi un point à voir c'est aussi un problème voilà merci beaucoup niclette mohi d'avoir quand même porté votre avis sur la mode notre identité merci à toutes les personnes qui nous ont suivi depuis le début de cette émission j'ai reçu pour vous niclette mohi qui est conférencière coach elle a vraiment beaucoup plus de potentiel justement également pour changer votre vie un petit mot de la fin surtout pour votre conférence qui aura lieu déjà le 20 le 22 le 22 alors la conférence aura lieu le 22 octobre à la salle polyvalente du lycée charoumba ok c'est une conférence l'entrée elle est mixte parce qu'on aura aussi des hommes qui sont parmi les intervenants il n'y a pas que des femmes donc ils vont moi je fais toujours participer les hommes dans ce que je fais d'accord c'est pourquoi les hommes me soutiennent beaucoup ok donc ce que je fais dans mon combat le plus grand soutien que j'ai je reçois des hommes c'est gratuit ou bien payant ? on doit quand même payer quelque chose elle sera à 10 dollars à 10 dollars il ne faut pas aimer la gratuité il ne faut pas aimer la gratuité il ne faut pas aimer la gratuité au lieu c'est 10 dollars la connaissance est payée la connaissance est payée 20, 25 et plus 50 donc il faut savoir payer le prix vraiment ok on a quand même capté pour les 22 à la salle polyvalente du lycée charoumba à quelle heure ? 10h ? à partir de 12h 12h juste donc déjà soyez là prenez rendez-vous pour la conférence des transformations pour ceux qui voudront peut-être me écrire je peux vous donner mon numéro de téléphone oui vous pouvez passer c'est le 081-738-250-35 081-738-250-35 je pense que vous avez voilà pour tous les détails d'accord je pense que vous avez bien pris note de cette conférence également pour cette émission qui se clore maintenant là je vous donne rendez-vous très prochainement d'ici là portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine bye merci